Musique Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff Aujourd'hui je vous présente le Numark Mixtrac Pro 3 Donc c'est un modèle qui a eu beaucoup de questions sur internet Quand est-ce qu'on le reçoit, est-ce qu'on peut le comparer à un autre En tout cas c'est un modèle qui était attendu pour la vidéo Donc le Mixtrac Pro 3 est un contrôleur 2 voix Donc voix 1, voix 2, plus sampler Puisqu'on sait qu'avec Serato il y a sampler Donc comme je viens de le dire Il est directement plug and play certifié pour Serato intro DJ Enfin Serato, je ne sais plus comment le dire Serato DJ intro Voilà et bien entendu Si vous avez, enfin le Serato DJ intro Il est disponible gratuitement sur leur site Sur le site de Serato Et vous pouvez aussi faire l'upgrade sur Serato DJ Pour profiter des autres fonctions qui sont disponibles sur Serato version complète Voilà Donc c'est un contrôleur 2 voix avec une carte son C'est à dire que, avec 2 sorties C'est à dire que vous aurez une sortie casque Avec une gestion de la pré-écoute Tout ce qu'il y a de plus traditionnel On le verra par la suite, partie table de mixage Et une sortie de voix pour le master Avec le réglage du master qui se trouve ici Voilà donc on va voir la partie table de mixage Et ensuite on va voir chacun des decks Donc la partie table de mixage comporte, ne comporte pas de gains Puisque dans les modèles de cette gamme là Il y en a quasi, il doit y en avoir 2 sur le marché Qui doit y avoir des gains On considère que pour cette gamme de prix là Il n'y en a pas besoin Et de toute manière vous avez Même si c'est mieux d'avoir un contrôle humain derrière Manuellement Vous avez l'autogain qui est disponible directement sur Serato Qui va faire en sorte que tous vos morceaux sont à peu près au même niveau Vous n'aurez plus qu'à faire varier les volumes Donc vous avez une tripégalisation Aigu, médium, basse Et voilà ce que ça donne Les aigus Médium Basse Et quand on coupe tout Un filtre passe haut passe bas Sur chacune des voix La pré-coupe comme je disais On peut écouter la voix 1, la voix 2 Ou les deux comme on le voit ici Mais si vous écoutez par exemple que la voix 1 Ou que celle que vous allez balancer par exemple La prochaine, la voix 2 Et avoir une petite balance entre la pré-écoute Avec ce bouton là, partie gauche Et plus ou moins vers la partie droite Pour écouter ce qu'il y a Donc là ils appellent ça programme Mais c'est ce qui passe au master Et bien entendu le volume du casque Le casque est disponible en deux jacks Vous le reverrez aussi dans l'article Un jack 6.635 et un 3.5 Et aussi un micro ici avec son volume Avec un jack 6.35 aussi Pour si vous voulez faire une petite animation Ça peut être toujours pratique Voilà Les deux faders Il n'y a pas de réglage sur ce modèle là Par contre vous aurez Si vous avez Serato DJ Intro Il y aura un réglage sur le crossfader Et si vous êtes sur Serato DJ Un réglage pour fader et crossfader Et ça se trouve ici Tchac Mixer Voilà donc up fader Et crossfader Donc par exemple si je mets lente Hop Vous voyez qu'on a Un fondu comme on pourrait l'avoir sur un fader Hop Et là j'ai mis Très courte Et donc si vous avez Serato DJ version complète Vous pourrez aussi faire varier le fader Là vous voyez j'avais une version Progressive Je peux faire très courte Voilà vous avez compris le principe Hop Voilà pour la partie table de mixage Bien entendu les deux vues mètres ici Concernant le master Et qu'est ce que je voulais dire Oui on n'a pas vu au niveau de la De la navigation Mais je vais le dire maintenant La navigation est toute simple Un push pour passer de la partie Playlist Sur la gauche Donc là vous voyez le mot démo Un clic pour repasser sur les musiques Les morceaux qui se trouvent Dans chaque playlist que vous avez créé Bien entendu vous pouvez créer des playlists Qui s'appellent des crates Ici là Avec le petit bouton plus Etc Et ensuite une fois que vous avez un morceau qui vous convient Vous appuyez sur load 1 Ou load 2 Selon le deck que vous voulez utiliser Voilà pour la partie table de mixage La partie deck On va s'attarder Enfin on va passer de bas en haut Donc c'est à dire plus tout ce qui est out queue Loop etc Avec le pas de mode Sampleur etc Et on va remonter Jusqu'aux effets Juste avant que j'oublie Vous constaterez que par rapport à la grosseur du produit Regardez un peu la longueur du pitch que vous avez C'est super agréable Si vous voulez commencer à mixer Non pas en utilisant tout ce qui est Sacronisation automatique etc Mais si vous voulez Par exemple un 8% sur une plage comme ça C'est super énorme Donc ça vous permet de faire du calage à la main On va dire traditionnel Vraiment dans de bonnes conditions Et d'apprendre vraiment dans de bonnes conditions Bon partie basse Donc vous voyez vous avez 8 pads Avec 4 pads qui correspondent Au pad mode qu'on voit ici Qui seront choisis de manière lumineuse Donc le violet pour le sampler Le orange pour auto loop Et le bleu pour manual loop Je vais rester sur sampler pour le moment Un petit bouton ici qu'on va voir Pour diviser en deux ou multiplier par deux les boucles Et ici les out queue La partie ici avec le bouton shift Qui vous permet de faire des sous couches Comme effacer un out queue Ou faire ce genre de choses Ou choisir des effets On va le voir ensuite Le bouton queue et le bouton play Le queue étant Un point d'accrochage Comme on pourrait l'avoir sur les out queue Sauf qu'il est à l'arrêt C'est à dire si vous faites play Que vous revenez sur le point d'accrochage Que vous avez enregistré n'importe où dans le morceau Voilà vous reviendrez Sur ce point là Les out queue donc sont au nombre de 4 Vous pouvez les enregistrer tout simplement Là j'ai mis Je me repère juste pour savoir lequel j'ai enregistré Donc pour l'enregistrer c'est tout simple Vous mettez Alors vous pouvez le faire à la volée Donc je vais l'effacer exprès pour Hop Vous pouvez le faire à la volée comme ça En lecture Ou alors pour le faire plus précisément Vous pouvez vous caler au dessus De la partie qui vous intéresse L'enregistrer Et donc là j'ai 4 out queue Qui sont celui-là 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 Et ce que ça fait en appuyant longtemps Et voilà ce que vous pourriez faire Au lieu d'avoir la mélodie là comme ça normal Vous pourriez faire Par exemple C'est un peu le but de l'out queue Soit ça vous permet de faire des petites manips Des petits trucs différents du morceau Ou soit ça vous permet de faire vraiment Ce qu'on appelle un jump C'est vraiment un saut dans le morceau Par exemple Je vais arrêter la zik pour que je puisse m'entendre moi-même Un saut dans la musique Par exemple vous avez Je sais pas moi Vous avez un temps calme un peu trop long Vous pouvez par exemple ajouter une petite reverb Pour un peu truquer l'oreille du spectateur Et puis hop Basculez directement sur out queue Là où il y a un drop du morceau Là où ça pète etc Ou par exemple vous avez Bon vous avez la structure du morceau Qui se déroule etc Voilà c'est bien Vous avez des voix etc Mais au bout d'un moment Bon c'est un peu trop Redondant au niveau de la musique Pareil vous pouvez soit Enfin si vous le souhaitez ou pas Mettre un petit effet Pour pareil truquer un petit peu Pour habituer l'oreille de la personne Enfin des personnes A écouter cet effet là Et tout d'un coup Paf vous partez sur un temps calme Comme si le morceau était structuré de cette façon Donc les out queue Ça peut servir vraiment pour dynamiser votre mix Et autre chose par exemple Si vous utilisez sampler Ça en verra par la suite Donc maintenant on va passer sur la manuelle loop Donc c'est à dire que vous aurez Un point d'entrée Un point de sortie Le on off Si vous enlevez de la loop Ou si vous voulez revenir de la loop Et un fois deux divisé par deux Qui va vous permettre De diviser la boucle par deux Ou de la multiplier par deux Voilà ce que ça donne Donc le in Donc là j'ai ma boucle Je peux en sortir Je peux la rappeler Et la diviser par deux Avec un appui normal sans le shift Ou alors le x2 Avec le bouton shift Vous avez compris le principe Ensuite toujours pareil Avec le pas de mode Je vais sur auto loop Et là vous avez Un temps Deux temps Quatre temps Et huit temps Donc vous pouvez l'activer Comme vous voulez Là je peux mettre directement Quatre temps Ici Et hop j'ai mes quatre temps Et la dernière partie La partie sampler Qui vous permet de jouer vos samples Je vais les arrêter Donc j'ai fait exprès de les mettre Je vais arrêter la musique J'ai fait exprès de les mettre Sur la voix 2 Ce qui vous permettra En fait Plutôt que de le mettre au master De mettre par exemple Des effets directement Sur le sampler Et ça peut être pratique Si vous n'avez rien Qui tourne sur l'autre voix Alors voilà ce que ça donne Donc j'ai mis ça J'ai mis ça J'ai mis ça Et j'ai mis ça Le petit bruit qu'on entend Sur le morceau en fait Et voilà ce que ça peut donner Avec le morceau Et voilà par exemple Avec une petite reverb Directement Alors je sais bien Qu'on passe pas directement Aux effets Mais là comme on en parle On va le faire Hop je mets une petite reverb On va le faire comme ça Petit filtre Voilà parmi tant d'autres Voilà une idée Qui pourrait vous servir Pour faire Donc je vais me remettre Les effets au master Donc voilà pour la partie des pads Le vinyle Euh le du vinyle Le lapsus révélateur Du mec qui aime bien le vinyle Le jog est disponible En deux modes Avec le bouton Où il est ici Donc soit Décélération Accélération sur le plateau Idem sur la core roll Sur le côté Ou alors Décélération Ou accélération Sur la core roll Et scratch Directement sur le plateau Avec arrêt total Le pitch bend Il n'y a pas de bouton Euh le pitch pardon Pas le pitch bend Le pitch Il n'y a pas de bouton Dédié pour changer Les pourcentages Mais ça vous pouvez le faire Directement avec la souris Bah voilà je change Hop 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 Ou alors directement Donc configurer En tout cas Hyper large Pour faire un bon calage Du réglage de la vitesse De votre morceau Par rapport à l'autre Il est accompagné Pour ceux qui sont Un peu frileux Du ralentissement sur le jog Ou à l'accélération D'un pitch bend Qui vous fait la même chose Mais avec deux petits boutons La partie effet Est constituée D'un petit pad Très pratique Pad je ne l'ai pas dit au début Mais qui peut vous servir Avec le ponton shift Donc là Effectivement Comme vous voyez Sur l'écran Ça ne réglera que les effets Par contre Si vous faites Un petit shift Ça vous permet de Naviguer dans le morceau Voilà Super pratique Et donc Qui vous servira aussi A régler les effets Comme on le voit sur l'écran ici Tant que vous n'activez pas l'effet Il ne part pas Et le bouton beat Ici Qui vous permet De changer le tempo De l'effet Par exemple Un écho sur un temps Un demi-temps Etc Voilà ce que ça donne Pour une reverb Ou un écho Je vais me mettre à zéro Je mets la reverb Voilà pour l'écho Donc là On est sur un temps On peut mettre On peut mettre la reverb Et Un petit break Que sur le petit bruit À la fin Je pense que vous avez remarqué Voilà pour les effets Qui sont donc De trois Sur le côté gauche Vous pouvez en faire Un seul Mais c'est plus dédié Au contrôleur De plus haut de gamme Parce qu'il y a plusieurs boutons Pour traiter plusieurs paramètres De l'effet Donc là C'est quand même plus simple De mettre Les trois effets Comme ça Et bien entendu aussi Donc ça c'est pour la partie La voie 1 Enfin le deck 1 Et les effets Qui sont sur la partie droite Pour le deck 2 Voilà je crois Rien à avoir oublié Et le reste Tout ce qui est pris Tout ça sera sur l'article Que j'écrirai juste derrière Quelques jours plus tard Voilà Merci beaucoup d'avoir suivi Cette vidéo sur le numérique Mixtrac Pro 3 Merci de suivre les vidéos Et d'être ainsi dû Pour tous ceux qui sont Au travail Je vous souhaite bon courage Faites comme moi Travaillez avec le sourire Et pour tous ceux Qui sont en vacances Profitez bien de vos vacances Videz vous bien la tête Et revenez tout frais Pour bien travailler Après la rentrée Wouh Voilà Merci beaucoup encore De suivre les vidéos Et je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à poser vos questions Et voilà Bonne Je ne sais pas à quelle heure Je vais mettre la vidéo Donc je vous dis Bonne journée A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz